L'envoi en mission des soldats ivoiriens au Niger ne fait pas l'unanimité en Côte d'Ivoire. Certains défenseurs de droits de l'homme en Côte d'Ivoire disent non au président de la République Alassane Ouattara. La disponibilité des bourses d'études en Tunisie crée la polémique sur la toile. Cette info a rencontré certains étudiants, ils disent leur mécontentement. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne s'accordent pour éviter des pertes annuaires de taxes douanières qui pourraient atteindre 136 milliards de francs CFA en 2029. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition avec une triste nouvelle. Le corps médical ivoirien est en deuil. Le professeur Bénier-Bivraud est décédé. Le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique a perdu la vie le vendredi 11 août 2023 dans un accident alors qu'il rentrait de Mans où il était en mission. Soutien inestimable pour le monde des médias en Côte d'Ivoire, sa connaissance pour la diffusion d'informations précises et utiles ont permis à plusieurs journalistes de transmettre le meilleur dans leurs écrits. La disparition du professeur Bénier-Bivraud intervient dans une période de deuil national au moment où les Ivoiriens n'ont pas encore fini de pleurer Henri Conanbidier et Wassénanconi. L'intervention militaire des pays de la CEDEAO au Niger est-elle la bonne option ? A cette interrogation, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique dit non. L'Organisation de défense des droits de l'homme recommande l'épuisement total des voies de négociation pour préserver la vie du président renversé, Mohamed Bazoum. Il y a juste une semaine que le cours d'État a eu lieu, que le président Bazoum est encore dans l'armée avec sa famille, avec des proches, donc il est en danger de vie ou de mort. Est-ce que l'intervention militaire est la bonne option ? Nous disons non. Nous disons non. Négocier, négocier, négocier. Pour Boga Sako-Gervais, l'intervention militaire des troupes ivoiriennes au Niger doit être préalablement discutée conformément au texte en vigueur en Côte d'Ivoire. Il en appelle à prendre l'exemple de la crise ivoirienne de 2002 à 2011, dont les pourparlers ont eu lieu dans plusieurs capitales africaines. Pour amener près de 1000 de nos soldats au Niger, combattre qui ? Nos frères nigériens. Le président n'a pas demandé nos avis. Il n'a même pas demandé notre parlement. Il n'a pas consulté les députés, il n'a pas consulté les sénateurs. Et même si ceux-là étaient tous d'accord parce qu'ils sont majoritairement proches du président Ouattara, nous ne sommes pas d'accord. De retour d'un sommet de la CEDEAO à Abuja, le président de la République Alassane Ouattara a annoncé l'envoi d'un bataillon de 850 à 1100 soldats ivoiriens au Niger pour participer à l'opération de rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger après le renversement du président Mohamed Bazoum par un coup d'État le 26 juillet 2023. Même Souris Soule connaît qu'un refou de chat. Ce n'est pas une opportunité, c'est un malheur et un plan d'humiliation. Je conseille aux étudiants de n'apporter aucune considération à ce plan obscur. Ils veulent des gens à envoyer dans le désert. Ce sont là quelques réactions d'internautes ivoiriens suite à la publication du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonçant la disponibilité de bourse d'études du gouvernement tunisien. Pour ceux qui ont accepté de s'exprimer au micro de cette info, c'est le même ressentiment. Je pense qu'au lieu de nous envoyer dans les pays arabes, de là où on nous chasse tous les jours, pourquoi ne pas voir les chercheurs, les savants que nous avons ici et essayer de faire des structures, essayer de créer des plateformes, essayer aussi de créer des filières et mettre les moyens à la disposition des étudiants et des professeurs pour que l'éducation puisse avancer. Vu tout ce qui s'est passé là, l'État doit d'abord régler toutes ces questions avant de songer à accepter même les bourses au niveau local ici. En Côte d'Ivoire, les questions de bourses étrangères sont gérées par la direction de l'orientation et des bourses du ministère de tutelle. Ces bourses sont offertes par d'autres pays qui ne sont pas la Côte d'Ivoire. Je dis qu'il y a la Tunisie qui a offert des bourses, des thunes aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens, mais il n'y a pas seulement que la Tunisie. Ceux qui sont intéressés à ces objets de bourses, ce n'est pas à nous qu'ils s'adressent, ils ne s'adressent pas à nous. La direction des bourses est chargée d'informer les différents candidats à travers sa plateforme sur ces bourses qui sont offertes. C'est aux candidats de faire sa demande auprès des structures qui sont chargées de gérer ces bourses-là. Rappelons que des tensions politiques ont éclaté en février 2023 en Tunisie, à la suite d'une déclaration du président de la République sur les étrangers qui y vivent. Ce qui a mené les autorités ivoiriennes à prendre des mesures pour assurer la sécurité de leurs citoyens présents sur place. Ainsi, un vol spécial a été organisé pour rapatrier les ressortissants ivoiriens qui souhaitaient quitter la Tunisie. Un milliard de francs CFA avaient été délaissés pour rapatrier plus de 500 Ivoiriens. À la barre pour les trois prochaines années, Aminata Koulibaly-Kofi a été réélu directrice générale du Fonds de prévoyance de la police nationale. Le premier défi qu'on avait lors de la première mandature, c'était de mettre la santé du policier au centre du dispositif, conformément aux dispositions qui nous régissent, à l'objet même du fonds qui est la prise en charge médicale et sociale du policier. Aujourd'hui, nous pouvons, au risque de nous tromper, nous pouvons dire que nous sommes à 90% de nos objectifs. Il y a trois ans, elle avait gagné les élections face à trois autres candidats. Aujourd'hui, en tant que candidate unique, elle a été élue ainsi que plusieurs administrateurs à la suite d'une assemblée générale élective. Nous avons tous des capacités pourvu qu'on nous laisse la possibilité de qu'on soit homme ou femme, de décliner notre vision. Je pense qu'il faut donner la chance à beaucoup d'amis Koulibaly qui existent de faire ce qu'ils peuvent faire. Le FPPN a pour objet de faire cotiser obligatoirement tout policier en vue de lui assurer une couverture médicale. Elle se permet également de mieux gérer sa banque d'épargne, pouvant lui garantir une meilleure condition sociale et une retraite agréable. Ses adhérents sont au nombre de 24 000. L'accord de partenariat économique intérimaire se poursuit entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Jeudi 9 août, les parties prenantes se sont réunies pour échanger sur les impacts socio-économiques des exonérations fiscales et douanières du pays. Les conclusions et recommandations des travaux ont permis aux autorités de supprimer les mesures d'exonération inefficaces, très coûteuses ou qui font l'objet de détournements de destination. L'objectif étant d'éviter la perte annuelle de 136 milliards de francs CFA en 2029. Cette mission est importante si nous arrivons à évaluer la dépense fiscale. C'est un indicateur qui va nous permettre d'avoir un outil d'aide à la décision pour trouver les bonnes exonérations les plus efficaces. Puisque nous allons enlever les droits de douane sur les équipements, les matières premières, les matières intermédiaires, qui doivent pouvoir être utilisées par les entreprises pour produire. Et en faisant, nous pensons que ces entreprises peuvent élargir leur assiette fiscale et couvrir justement les pertes qu'on pourrait éventuellement engranger au niveau des frontières. Le projet d'appui à la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique a inscrit la rationalisation des exonérations parmi les activités structurantes comme l'une des actions essentielles qui concourent à l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est au port de 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité sur cette info et sur cette info.ci.